et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de frostpunk 2 on se retrouve pour continuer notre préparation à l'enfer blanc et ça se passait pas mal alors du coup on est retombé à moins deux en pop donc j'ai lancé des extensions de plusieurs districts résidentiels alors on a rempli les exigences des pelles excellent et du coup ils mettent le recyclage de chaleur à l'ordre du jour et on a terminé d'explorer au loin plein de choses qui se passent là juste en redémarrant c'était où c'était là alors un bosquet gelé à des matériaux ça c'est cool ça c'est bien cool alors par contre le plus proche c'est par là hop on relit ici on va pouvoir ramasser des matériaux là ça c'est cool et donc l'autre truc là c'est la tombe de l'explorateur un amas de pierre se dresse à l'horizon un kern faisant la fois office de pierre tombale et de cache nous sommes persuadés que le moyaume qui s'y trouve a été laissé pour aider ceux qui en ont besoin et non pas assisté le défunt dans l'au-delà certains éclairs n'osent pas toucher au kern mais d'autres n'auront aucun scrupule à retirer quelques pierres ok on verra on verra on verra pour l'instant on a déjà neuf noyaux d'avance c'est pas si mal là ça va nous permettre de compenser un peu notre notre baisse de noyaux parce que les trucs sont désactivés de noyaux de matériaux par nous la salubrité diminue tranquillement c'est plutôt pas mal franchement c'est plutôt pas mal on pourrait se préparer presque à refaire un truc de de fusion là hop comme ça si j'aime on a besoin de matériaux pendant la tempête on pourra s'en servir alors là ça ça a terminé de s'étendre et ouais en fait quand on s'étend on perd le setting là de de production donc faut faire attention à le garder sous la main donc celui là va s'arrêter c'est franchement ça me dérange pas rassemblement des sapeurs touche le district d'à côté parfait alors contribuer avec le main d'oeuvre des thermos tickets ou des patrouilles on va augmenter un peu les patrouilles parce que je sens qu'à un moment ça va poser problème ici il y a un truc qui est prêt prêt à explorer dommage qu'on puisse pas y aller direct surtout qu'on peut pas dézoomer plus donc là il y a l'enfer blanc qui recouvre un peu tout il y a ce truc là qui doit être désactivé pas encore ou je le clôtais peut-être pas ok c'est là la fameuse expédition un convoi pulvérisé est entouré par des corps gelés depuis le massacre de la semaine dernière il est encore plus dingue il parle de diviser l'atome d'embraser l'air d'anéantir le givre il nous a dit que nous reviendrons pas de notre expédition il a fait pendre tous les réfractaires personnellement je ne vais pas rester là à attendre mon tour d'accord on sait désormais que l'expédition en ouette n'est jamais revenue très bien ici ce serait de la bouffe ok et ici champ de bataille des tombes improvisées longent deux camions de transport détruits les dégats et les morts n'ont pas été provoqués par des causes naturelles les engins sont réparables ils pourraient servir pour de futures expéditions on peut les réparer durée de l'exploration extrêmement diminuée ah c'est cool ouais non là je pense que pour le coup on peut se permettre on peut carrément se permettre et il nous reste 5 éclaireurs qui traînent à droite à gauche ah oui ici du coup on pouvait réduire on peut faire des choses du coup ok ici les vestiges de l'univers c'était mort là ça travaille on est en train de construire notre sentier là on fera rien avec nos 5 éclaireurs pour le moment et dans fer blanc c'est bientôt en fer blanc c'est dans quelques semaines encore tu vois ça doit être semaine 380 dans ces eaux là on est trop dans les semaines 347 ça va c'est pas encore critique on va avoir un peu froid dans pas longtemps mais on peut faire quelques petits trucs donc là j'avais envie de faire dans celui là parce que celui là il a un vrai besoin de chaleur j'ai envie de faire un truc compulsionnel hop voilà ici pourquoi c'est grisé on peut en faire qu'un ça se trouve pourquoi il est grisé qu'est-ce que ça nous dit 110 district centre du site de survie 60 donc du coup ah non c'est bon on est dégrisé ok c'était juste un petit bug ici on a deux tours ici on a qu'un seul truc ici on a rien on a plus que 22 thermotiquets on fera pas de miracle avec et possiblement une autre petite tour d'habitation ou éventuellement des trucs qui réduisent un peu la chaleur voilà la demande de chaleur est pas si importante ici on a quand même on est quand même pas mal regroupés entre guillemets il doit peut-être avoir froid non ça va moins 60 de température bon ça joue hein ça joue on peut pas dire ça fait un peu frisqué ça y est on passe en positif avec les matériaux c'est nickel grâce à notre nouveau truc qui tourne voilà race de main d'oeuf quoi presque 67% de la population quand même qu'est-ce qu'il se passe ici les sapeurs ont fait une découverte un main d'oeuvre automatisé les sapeurs étendent leurs actions dans un nouveau district depuis leur salle érigée près de l'entrée ils organisent leur rassemblement lors de leurs derniers événements leurs discours se sont focalisés sur un de leurs sujets de prédilection la main d'oeuvre automatisée après avoir décrit les conclusions de leur étude privée ils ont présenté au public leur solution une usine de main d'oeuvre automatisée on a fait tout le travail tout ce que le gouverneur doit faire maintenant c'est organiser un vote alors du coup c'est un bâtiment ah oui c'est le truc qui crée de la main d'oeuvre oh non j'ai pas envie de le faire ça me sert à rien non franchement là je suis désolé les gars vous pouvez peut-être faire la tronche mais peu m'importe ça sert à rien on a 6000 personnes qui foutent rien on va pas en plus consommer du pétrole pour en avoir plus alors par contre j'avais oublié mais ils ont mis un truc recyclage de chaleur alors ce serait soutenu quand même le besoin de chaleur dans les districts résidentiels diminue je trouve que c'est franchement plutôt bien on va voter ça je crois que ce qu'on avait à la place c'était le truc qui faisait plus de marchandises ouais c'est ça mais les marchandises sont moins un problème là notamment parce qu'on a tellement de ah par contre on perd en matériaux aussi alors attendez du coup c'était quoi l'autre recyclage de chaleur et nous on faisait ah on faisait suralimentation de chaleur ah oui ça augmentait la production de ressources globales ok donc oui du coup on a beaucoup moins de matériaux bah une fois de plus c'est pas très grave on a énormément de réserves l'usine de main d'oeuvre est prête mais on s'en fout ce qu'on voudrait c'est plus de population ouais ça me plait bien ça c'est quoi on t'étend par là comme ça on a le bonus c'est peut-être qu'il nous manque là pour le dernier ce serait de se coller là très grave c'est pas très grave alors du coup là par exemple on est descendu à 40 alors qu'avant on était à 60 c'est ça 20 de recyclage de chaleur c'est ça c'est cool du coup ça nous permet de stocker un petit peu plus de pétrole hop on va s'agrandir un peu est-ce qu'on ferait plus de nourriture bof l'insalubrité de nouveau en augmentation on va faire une petite tour de plus et au niveau des recherches en termes de chauffage rendement de la nourriture qu'est-ce que c'est donc que c'est ça rotation des cultures le besoin de chaleur de base des districts alimentaires est significativement diminué ça c'est pas mal on va devoir le faire de toute façon en plus ça pourrait eux s'en foutre et ça pourrait un petit peu améliorer les pèlerins ouais on va partir là-dessus pour l'instant nos districts alimentaires ils ne servent pas à grand chose mais ça va se ça va changer dans pas longtemps alors pourquoi t'as un petit pop-up toi ? ah oui bah mais on l'a fait c'est bon ça il faut que je l'ai le dessus pas de soucis je pense qu'on va avoir encore au moins une un recensement avant l'enfer blanc donc on va essayer de se préparer en termes d'abri pour ça que je construis un peu là alors est-ce que le dreadnought est dans la tempête ? comment ça se passe chez eux ? la maladie est passée à faible il y a toujours quelques gens malades les matériaux c'est plein au niveau des abris ah par contre ils ont froid là pour le coup ils ont froid on va envoyer un petit peu moins de pétrole voilà hop là est-ce que du coup on peut renlever la main d'oeuvre ? ça y est ouais on peut envoyer un petit peu de monde voilà parfait là je voudrais faire une tour d'habitation dense s'il vous plaît merci le pétrole commence à être je dirais pas problématique mais ça commence à se sentir on a encore de quoi faire ça parce qu'on consomme sans charbon mais on a un petit peu de réserve on va réactiver ça pour repasser un petit peu en positif là est-ce qu'ils sont considérés comme en train de bosser ? non 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 c'est bon ah oui ici on avait du charbon tiens bon vu qu'il y a l'enfer blanc à se taper on va peut-être éviter mais potentiellement ah ici on va être short ça progresse quand même ça progresse ça progresse c'est bientôt arrivé sur le drain note abandonné les tensions ça va là ça va se désactiver nickel on est repassé à 49 d'abri donc c'est plutôt bien sachant que les mecs sont arrivés ok les piques tesla on a exploré c'était par là c'est ça alors les tours mystérieuses l'exploration des grandes tours au sommet de ces montagnes a été ralentie par les vents violents nos écarts ont remarqué que certains tunnels de Tesla City se dirigent vers elle pour l'instant il y a la tempête ici en A on pourrait récupérer du charbon les mines du capitaine le capitaine a ordonné en personne la construction de cette mine lorsque les réserves de charbon de la Nouvelle Londres ont commencé à s'épuiser mais le sentier émenant mal signalé a vite été enfoui par les enfers blancs on peut encore lire les messages d'adieu des mineurs dans le puits sympa bon pour l'instant c'est dans la tempête donc on va se détendre et là un campement potentiel les ruines de Tesla sur City les sinis se revestigent d'une ville autrefois réputée pour ses prouesses technologie son rejoui d'une mauvaise réputation a été vidé au fil des années nos écouteurs y ont toutefois découvert une salle intacte abritant un calculateur mécanique alimenté par un système de liquéfaction du charbon encore actif vous pouvez prendre le convertisseur et le répliquer à la Nouvelle Londres ce qui les activera la machine ou envoyer une équipe sur place pour utiliser la machine et accélérer nos recherches alors on aurait pu du coup s'éviter la recherche mais là on peut faire un avant-poste l'avant-poste de recherche augmente la vitesse de recherche on va le faire vu que c'est pas encore dans la dans la tempête comme ça je vous lirai pas et un petit bonus de recherche franchement c'est pas un mal alors la criminalité reste faible malgré les marchandises ah oui parce qu'on a des réserves de marchandises donc du coup on tient combien de temps là ? 74 semaines ça va ça va ça va bientôt à court camp de chasse ouais ouais bah il se termine écoute on le laisse se vider si vous voulez qu'on en foute sinon si on ne les fait pas travailler ça ça produit des matériaux ce serait pourquoi pas c'est au quai tiers mais c'est pas vraiment le trip on a dit plutôt ça pour pouvoir réaugmenter notre production de charbon qu'est-ce qui se passe ici ? Astrid Donovan 24 ans jeune éclaireuse récite un mantra avant un bain glacé le givre ne m'arrêtera pas le vent ne me retiendra pas la neige ne me ralentira pas j'accepterai le froid je m'adapterai au froid je surmonterai le froid je serai la meilleure éclaireuse qu'ils aient jamais vu cette glace ne me fait pas peur ah on va vers l'adaptation du coup on a passé du coup les deux les deux niveaux là progrès et adaptation et ça y est la mine des baleines est à court lui est désactivé et lui du coup il s'est remis à travailler intéressant l'avant poste est passé là du coup donc lui il s'est remis à travailler ok celui-là par contre est désactivé donc là c'est ce truc là qui se termine aucun accès à des ressources ouais là il y a de la bouffe éventuellement mais on s'en fiche maintenant on va relier les sentiers surtout qu'il y a tout proche là hop et ici ah oui c'était le le kern oh non on s'en fout là ça travaille là ça travaille 25 éclaireurs ici on va récolter ça on y trouve aussi quelques gisements mais ils sont hors d'atteinte pour la nouvelle longue tiens pourquoi 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 sont-ils hors d'atteinte ça c'est une bonne question ok je pense que nos éclaireurs vont pouvoir commencer à arrêter de se balader et rentrer à la maison mine de rien on n'est plus que à 117 de charbon d'avance il n'est pas dingue par contre la nourriture ça va et en plus on va la une fois que ce sentier là sera bon ça va se remettre à travailler petit sauvegarde très bien le petit leg la sauvegarde voilà on a celui-là qui ne travaille pas c'est dommage qu'on n'ait pas la valeur que ça nous envoie ça pourrait être pas mal d'avoir savoir un peu combien sans devoir cliquer et ouvrir la map là pour l'instant on pourrait réactiver ça si on le souhaitait ici tu continues de faire des marchandises c'est bon tu n'es pas tombé est-ce qu'on aurait éventuellement logistique non c'est l'usine mécanique que je vais faire on peut en faire une là c'est parti on en fait une on en fait une alors ça va nous bouffer du matériau par contre ça pas de miracle avec notre réserve actuelle on a 270 semaines d'avance pour le temps de dire que ça va d'autant plus que là du coup ce qu'on pourrait faire c'est que là on arrête d'envoyer tout ça juste ce qu'il faut voilà de toute façon ça ne bougera plus jamais là ils en ont combien ici c'est pareil vu qu'on a renlevé du monde d'ailleurs on peut non dans l'autre sens pardon on peut arrêter d'envoyer autant et là c'est pareil on peut arrêter d'envoyer autant par contre il n'y a pas tant d'avance en termes de charbon de pétrole pardon voilà qu'est-ce qui vous arrive chasse aux provisions les pèlerins ont l'intention d'envoyer leurs meilleurs voyageurs dans l'étendue juste avant l'enfer blanc pour y trouver des ressources ils sont persuadés de pouvoir naviguer en toute sécurité équipés de leur parquet et de leur bouclier unis sous une seule et même tente et guidés par la vision de leur prophète vous êtes tarés ou quoi ? il faut les arrêter on va leur filer de la nourriture on a ce qu'il faut mais je vois pas l'intérêt des mecs s'ils veulent crever qu'ils aillent crever j'ai envie de dire il y a un moment on fait pas de miracle alors on est revenu à un niveau de pétrole correct on fait des marchandises d'avance on est large là on est large là on est large là on va voir ce que ça donne ici mais je suis globalement pas trop inquiet pour le moment ça c'est désactivé dans la tempête yes on va voir si on peut faire une petite recherche la amélioration du générateur le pétrole produit plus de chaleur le semi-multiplicateur est plus dur et plus efficace il faut les 40 noyaux c'est pas tout de suite là on a globalement plutôt pas mal alors on pourrait aller chercher des trucs sur le charbon les matériaux en améliorant les ciries iris mécanisé 200 production de matériaux c'est pas mal on n'a pas un besoin en matériaux de fou l'étendue ici on a quoi les quais de fret ça augmente la capacité des aérotrams ok pourquoi pas les hangars de récolte ça augmente l'efficacité de la récolte mais ça c'est pas trop gênant la ville rémunération du travail un truc de pèlerin ou de sapeur production de ressources légèrement augmentée confiance légèrement augmentée un petit bonus allez c'est parti on part sur la méritocratie ça nous fera pas de mal d'augmenter un petit peu la production c'est 50 thermotiqués 32 semaines avant que ça soit plein ça n'arrivera pas je pense la nourriture on est à 200 000 ouais après j'allais dire la jauge est presque pleine mais on est tellement couverts de bouffe qu'est-ce qu'on aurait d'éventuellement utile à fainir ça on pourrait le faire là on pourrait le faire là on pourrait le faire là là ils ont peut-être un peu froid ici ça donne quoi non il faudrait même pas même pas même pas ici par contre ça cueille un peu c'est quand même 40 de chaleur le rendement de la nourriture ça va le coup de le faire celui qu'on réactivera c'est celui-là mais il n'a pas de il n'a pas d'emplacement de bâtiment donc il y a celui-là également ça pourrait peut-être valoir le coup ici pareil là on est d'accord de toute façon si j'étends il n'y a rien à aller chercher il n'y a plus rien à aller chercher là tu es tendu au maximum là tu es tendu au maximum est-ce que le drapnot abandonné se prend la tempête pas encore pas encore pas encore la salubrité augmente un peu alors est-ce qu'on peut se faire des tours de ventilation du coup plutôt ouais on peut en faire c'est parti des tours de ventilation ça aide on a 49 patrouilles c'est plutôt pas mal 40 noyaux purée ça va être compliqué 40 noyaux on pourra peut-être démonter quelques trucs qui fabriquent du pétrole pour récupérer des noyaux si la prochaine étape c'est de construire ce bâtiment pour avoir les 40 il faut avoir les 40 noyaux ça va piquer un peu je ne vous le cache pas il fait quoi celui-là là je n'en ai jamais fait mais c'est vrai que dans l'absolu c'est pas si mal on a 3 ici qui seraient 42 chaleurs pour 20 de matériaux et 100 de main d'oeuvre ouais c'est franchement pas mal je ne sais pas si je le mets ici ça ne marche pas non plus là ça marche allez on va faire un petit là on va essayer de travailler sur notre chaleur il y aurait certainement moyen que ça soit utile ici aussi si je le mets d'une case par là non ici on en a deux il y en a qu'un seul qu'on profite si je le mets là si je le mets ici ici il y en a 3 qui profitent de 42 chaleurs ok on va faire un peu ça on se met un petit peu notre main d'oeuvre un petit peu nos matériaux aussi mais ça c'est un détail allez le recensement va arriver juste au moment de la de la chaleur qui va tomber ça c'est quoi ça ? un district industriel ici qui ne fait pas de la marchandise je l'avais oublié toi allez hop travail alors bonus d'efficacité ah c'était une loi le bonus d'efficacité rémunération du travail alors on va regarder du coup c'est ici pour l'instant c'est pas réglementé ok très bien donc pourquoi pas il faut qu'on négocie alors les Néodoniens sont ouverts aux négociations mais c'est globalement les Etandiens toujours avec lesquels il faut qu'on négocie c'est clairement eux qui sont les plus nombreux mais en plus on pourra déridiquiliser un peu les pèlerins si jamais on arrive à être potes avec eux l'usine de récupération la scierie de bois non traité pourquoi pas mine de charbon poussiéreux je pourrais le faire franchement on ne le construira plus de toute façon c'est juste gratuit après est-ce que c'est vraiment utile ça c'est pour fabriquer non ça c'est un truc qui remplace la enfin pas qui remplace mais qui va avec l'usine mécanique ça ne m'intéresserait pas la scierie tension faiblement augmentée de toute façon on ne construira probablement pas ça c'est un truc de base ça ne doit coûter que 50 à faire on va le faire on va inciter les gens à être plus efficaces ah oui ah oui ils sont plus efficaces carrément la vache ça fait plaisir et du coup on s'engage à faire qu'est-ce qu'on s'engage à faire qu'est-ce qu'on s'engage à faire la mine de charbon bon bah c'est vrai chauffage hop voilà c'est une toute petite tech à la con voilà on fait vite fait alors l'enfer blanc il s'approche ah il a évité le dreadnought du coup est-ce qu'il est sur le dreadnought là comment ça se passe le dreadnought le dreadnought ils ont plein de char ils ont plein de pétrole pourquoi pas il y a de la réserve donc pas de soucis ah non en fait quand on est au dreadnought il n'y a pas la vague de froid et l'enfer blanc c'est pour ça que je ne le voyais pas tout à l'heure du coup il n'y a que la nouvelle longue qui va bouffer l'enfer blanc bah écoutez on va faire avec et puis c'est tout ah j'avais pas vu il y a deux flèches ici on va se retrouver à moins 140 degrés waouh la violence la violence de ce jeu quoi ok 3500 personnes de plus on est un petit peu en déj de nourriture pas de problème on va attendre on va attendre là normalement les pôles de chauffage on devrait voir une sacrée baisse aussi là hop 193 205 217 217 il va peut-être presque nous falloir un pôle de combustible en plus réserve de combustible ça réduit la main d'oeuvre dans les districts d'extraction il y a ici éventuellement ici on n'en a jamais fait au final si il y en avait déjà un district là on pourrait re-réduire de 10 puisque celui-là va rester allez c'est parti on est de nouveau un petit peu en négatif en matériaux et on est en négatif en abri ah je ne vais pas lui venir ça alors ça faut qu'on le règle parce que par contre quand ça va cailler ça va être problématique ils vont crever et puis ils auront moins de nourriture à fournir et moins de besoin bah bravo chobiti baliata d'esprit ils vont crever et puis voilà on aura moins de trucs à devoir leur donner oh ça caille ici dis donc moins 120 à cause de la température de 60 c'est sûr que ça calme il faudrait qu'éventuellement on dégèle un coup pouvoir étendre un peu tout ça voilà en attendant est-ce qu'il y en a d'autres qu'on peut étendre non toi tu étais enclavé on avait dit le nouveau là c'est passé malheureusement pas au max toi tu n'es pas au max mais il y a peu de chance que tu ailles chercher grand chose d'intéressant maintenant toi tu es au max toi tu es au max toi tu es enclavé toi tu étais au max toi ah oui c'est celui qui est en immense là ok très bien donc ouais il resterait ici le nouveau là du coup le nouveau on va l'étendre par là on va quand même devoir faire une tour parce que c'est pas suffisant donc c'est parti pour une petite tour on arrive à devenir content avec eux pour déradicaliser un petit coup nos amis les pèlerins ils sont devenus hostiles carrément ils sont 9% de la pop quand même je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va les soutenir voilà 93 de plus ça diminue leur ferveur en plus ça me va bien ah ça y est ça caille l'enfer blanc est arrivé direct du coup ils arrêtent la ouf moins 516 on va tenir 40 semaines c'est large par contre du coup tout est interrompu donc il faut réactiver la bouffe la bouffe ici la bouffe ici on va voir une fois qu'on aura réactivé la bouffe si ça passe moins 700 on tient 35 semaines ça devrait le faire du coup ça devrait le faire on a toujours un manque de nourriture mais on tient 129 semaines avec ce manque de nourriture 240 semaines avec nos réserves de matériaux les abris ça va changer rapidement ça va être rapidement prêt ouvrez la porte par pitié laissez moi entrer ça va rien il y a suffisamment d'abris c'est bon on passe à moins 722 du coup avec tout d'actif on va voir combien de temps il tient si jamais ça devient vraiment la merde bah on avisera là on a 219 semaines de charbon donc on pourrait éventuellement se permettre de faire un autre liquéfacteur de charbon si on a un emplacement quelque part on n'a pas vraiment d'emplacement donc à toi on peut t'étendre hop c'est parti l'insalubrité augmente le temps ça caille un peu alors on a rempli les exigences des étendilles parfait ça tombe ça tombe ça tombe ça tombe c'est bon on continue de monter la croissance extrêmement diminué par un fer blanc logique 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 mais bon on a fait quand même des sacrés stocks ça fait plaisir alors là on a des exigences on a trouvé la mine de charbon explosif on s'en fout un peu toi on va te faire ici voilà on va cramer un petit noyau pour ça pour que nos stocks diminuent un peu moins vite ici et un peu plus vite ici bientôt à court ah oui il y a encore des trucs qui fonctionnent du coup ils sont pas l'enfer blanc est pas encore dessus donc ils sont pas encore désactivés il a vraiment une progression quoi pas de problème tiens mais on a que moins 110 en fait la température qui baissait c'était celle de l'enfer blanc c'était pas en plus ici proposer une loi on pense pas qu'on puisse faire grand chose ouais on a rien de nouveau marchandises durables marchandises service communautaire on fonce il y a pas de nouvelle loi plus que ça voilà on passe à moins 1726 on va tenir 33 semaines et là 70 semaines largement 270 de demandes de chaleur ça fait mal aux fesses ça fait bien mal aux fesses mais là franchement on est quand même bien alors la maladie augmente extrêmement augmentée par tour d'habitation dense ah c'est vrai que du coup on a pas le on a plus Hot Spring qui travaille là peut-être c'est pourtant toujours on a fait tellement de tours d'habitation dense que ça augmente alors par contre toi j'aimerais bien que tu me lâches voilà merci euh non c'est pas ça on va quand même regarder un petit peu côté des tech organisation du travail société hôpitaux voilà hôpitaux d'enseignement ça c'est pour les sapeurs euh district résidentiel maladie légèrement diminuée vitesse de recherche légèrement augmentée soif régulièrement un nombre important d'absents malades ok les pèlerins croissance démographique augmentée et eux ils sont sur un hôpital de bars donc dans tous les cas c'est légèrement diminué la maladie le coup de la vitesse de recherche c'est pas mal en vrai c'est parti on va faire des petits hôpitaux pour aider à compenser les tours d'habitation dense parce que c'est vrai que ça nous aide pas mal sur la pop mais mine de rien les mecs là ils doivent être un petit peu enfermés on a vu la légère baisse de température extérieure il y a plus du tout de débat il nous déteste et vous opposition à la ville soutenant le progrès c'est ça qui le baisse c'est ça qui le baisse beaucoup on a levé des fonds aussi quand ça va disparaître on va peut-être pouvoir les faire déradicaliser un peu les pèlerins ce serait pas mal en vrai il faudrait bien plaisir on n'a pas du tout joué la tradition autant les autres c'est un peu prééquilibré mais la tradition c'est pas du tout le cas je me demande si ça va durer jusque là ouais possible ça va peut-être durer jusque là du coup 90, 400, 410, 420, 420 ouais donc 20 semaines en gros 20 semaines d'enfer blanc on peut tenir l'insalubrité augmente la maladie augmente c'est pas cool on peut faire une petite tour de ventilation oui ici c'est parti il faudra de la place pour faire un petit hôpital aussi mais bon ça viendra quand ça viendra viens toi là tu ne refais plus de marchandises arrête un peu fais des marchandises je vais construire un bâtiment du coup tu fais nympes hyper confiant je m'attendais à ce que ce soit presque pire que ça bon le moins 600 il fait mal mais on a quand même plutôt bien blindé les réserves ça va baisser un peu voilà forcément puisqu'on a construit des trucs c'est sympa le rendu graphisme mais quand même très très sympa allez on va voir si on peut se faire quelques hôpitaux hop là alors un hôpital d'enseignement on a de la place yes ici c'est parti on va faire un on va en faire un pour ça c'est stabilisé un important là c'est en augmentation une fois qu'on l'aura fait on pourra même éventuellement activer une petite ventilation d'urgence si on veut qu'est-ce qu'il se passe les laissés pour compte de l'enfer blanc les pèlerins en ville prétendent que les sapeurs tentent de détourner leurs enfants les enrôlant dans des programmes pour la jeunesse depuis le départ de la majorité des pèlerins leurs enfants se sont tournés vers les sapeurs pour eux ce n'est qu'un moyen pervers de recruter du sang d'oeuf avant le retour des mentors pèlerins les mecs c'est bon quoi les sapeurs pardon se défendent en affirmant qu'ils ne font qu'aider les jeunes sans repère ou modèle l'un d'eux témoigne j'ai perdu ma fille l'hiver dernier mais en rencontrant Abigail c'était comme la retrouver non non on va pas plus venir l'altruisme ils ont abandonné leurs enfants en se barrant les mecs je suis désolé mais il faut assumer on va arrêter de déconner non on a quelques malades tiens la maladie est stabilisée ouais 190 malades peut-être lancer un deuxième hôpital tout de suite deux hôpitaux on va voir au niveau des recherches aussi qu'est-ce que ça nous a ouvert ? traitement traitement expérimental maladie faiblement diminuée vitesse de recherche faiblement diminuée et les pèlerins maladie diminuée alors là faiblement diminuée et là c'est diminuée allez on va voir si un ça suffit est-ce que ça descend un peu ça diminue ok très bien c'est pas ça faible on a 214 malades on va en faire une autre là on a le truc de Tesla qui travaille là passe large attention on monte un peu par contre ils sont pas contents les cocos là 44% 27% 19% ouais 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 c'est compliqué de maintenir ces factions là il aurait certainement été beaucoup plus simple de favoriser les pèlerins quand ils sont apparus en abandonnant là mais c'était pas l'objectif voilà ça diminue on a nos deux hôpitaux qui travaillent l'insalubrité augmente une petite tour de ventilation peut-être non on a plus de place par contre on peut normalement on devrait pouvoir augmenter un peu ce district maintenant qu'on a dégelé alors c'est quel district résidentiel qu'il manque là ah zut j'ai lancé la construction c'est pas grave c'est pas grave je vais poser celui là pas besoin de produire de la patrouille là normalement on peut lancer une petite filtration rapide c'est parti on va faire une petite quelques blessés quelques blessés mais on va baisser l'insalubrité on a fait quelques blessés blessés malades mais on a les hôpitaux qu'il faut donc je pense que ça devrait bien servir l'insalubrité est toujours en train d'augmenter par contre ça c'est pas cool on va devoir dégivrer un peu voilà la maladie est faible et du coup on peut aller chercher potentiellement des médicaments ouh là ça lague ah je devais avoir une sauvegarde en cours ok laboratoire d'expérimentation pharmaceutique ça diminue significativement la maladie ok ils sont tous pour un laboratoire pharmaceutique sauf eux ils veulent faire des expérimentations bon c'est pas très urgent ici on a quoi jeunesse libérée confiance augmentée débloque la capacité programme d'emploi des jeunes ouais et là jeunesse serviale criminalité légèrement diminuée ouais bon c'est pas un problème les prisons franchement prison de rééducation mentale prison punitive prison d'isolement je pense pas qu'on en soit là au niveau des pôles tiens j'ai pas du tout fait pôle de maintenance la demande de matériaux dans les districts environnement est réduite ok pôle de surveillance ça réduit la criminalité j'imagine pôle de communication la confiance pôle ferroviaire l'efficacité des districts ouais pourquoi pas pôle de combat la tension ouais pôle d'urgence médical la maladie et ça ça diminue la main d'oeuvre ouais bon c'est pas non plus une grosse urgence en vrai la ville logement pour ouvriers qu'est-ce que c'est donc que ça nous plombent un revenu en thermotiquet production de ressources légèrement augmentée ça donne des abris et eux ils donnent des dortoirs 15 abris production de ressources augmentées dans les districts ok pourquoi pas l'organisation du travail les syndicats obligatoires ou la surveillance du travail l'alcool et débit de boissons communaux revenus par habitants significativement augmentés tiens donc ou alors là la production d'alcool privatisé ouais bon tout ça n'est pas oufissime on pourrait aller chercher ça on pourrait aller chercher ça plutôt ah oui ici du coup ça reste actif pendant un certain temps mais ça suffit pas à le baisser malheureusement on va pouvoir en faire une autre voilà pourquoi on est passé à moins 400 ah oui parce que le charbon ici ne produit pas ok c'est pas grave on va baisser nos réserves plus vite mais c'est pas problématique 120 personnes swingées dans les hôpitaux voilà très bien on va essayer d'éviter les morts si on peut même s'il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire ça fait quoi le triage certaines personnes mourront non non la maladie reste faible l'insalubrité augmente ici du coup toi tu pourrais t'agrandir voilà on est même repassé en positif en matériaux dis donc parce qu'on a des trucs qui sont réactivés et ouais tous nos trucs de matériaux sont réactivés c'est pas très grave on va en terminer avec ça celui-là on ne l'a même pas réactivé au final bon c'est faible mais ça continue d'augmenter du coup ici on ne peut plus l'augmenter celui-là celui-là non plus là on pourrait l'augmenter encore d'un mais il faudrait qu'on dégivre là donc c'est pas très utile tiens il y avait quoi de crevasse stable abri et chaleur ok si j'avais fait le tour de la map il y avait des trucs ici ouais là il y avait à l'abri du vent abri et chaleur parti par là de toute façon pas de regrets donc éventuellement il faudrait qu'on dégivre là si on voulait terminer d'étendre ce district là mais bon après là en vrai on fabrique de l'art ce que je pense ce que je pense ce qui serait pas mal c'est de virer un institut de recherche on en a un là je crois qu'on en a d'autres ça c'est une tour d'habitation dense là non plus ouais c'est ça on en a deux on va en détruire un parce qu'on a il commence à y avoir pas mal de bonus du coup on va faire un petit peu de filtration par air plutôt il semblerait que ce soit problématique une nouvelle loi ah ils ont mis un truc au vote c'est con les médecins doivent se confronter à leur serment traditionnel ah oui c'était un vote c'est vrai les citoyens sont divisés ouais tous les sapeurs sont contre qu'est-ce qu'ils proposeraient hangar de récolte à triage tour de filtration par mousse ciri de bois non traité il y a plus de chances qu'on utilise ça en vrai donc c'est parti on va voter pour baisser la maladie après tout les sapeurs ils nous demandent de faire des médecins expérimentés on va servir des médecins chef expérimentés pour faire en sorte que les mecs ne fassent pas n'importe quoi avec les malades tant qu'à faire alors du coup est-ce que là on pourrait lancer le truc on peut relier le sentier ça y est mais il y a quand même encore la tempête là je peux avancer dans la tempête ouais je peux avancer dans la tempête pas mal non c'est pas relié ça c'est pas relié ça ok il y a ton pour moi du coup ouais on va attendre je pourrais le relier là en fait directement hop on va les faire travailler là dessus et est-ce qu'on peut commencer à les envoyer non c'est compliqué là il y a encore de la pampa du truc partout il y a des côtes ici ah il en faut 23 maintenant pas de problème je pense que du coup ce qu'on va se faire c'est se préparer là à construire d'autres bâtiments ici c'était déjà un grand non c'était pas grandit encore voilà on va se refaire quelques éclaireurs de plus 15 semaines 9 semaines ça devient problématique mais ça devrait tenir je pense les promesses du gouverneur vont causer la perte de cette ville mais non certainement pas certainement pas certainement pas 20 personnes souillées dans les hôpitaux on a plus que 32 malades et on a toujours pas de morts l'enfer blanc sans aucune mort ça c'est propre allez je voulais terminer l'enfer blanc ça fait un gros épisode quand même on va passer à la vitesse plus plus ok on a récupéré les éclaireurs on va les envoyer ici bloqués à cause de la météo ah oui non je suis con ils peuvent pas partir ils ont pu aller construire le chemin c'est un peu un peu bizarre mais bon c'est pas grave on va dire que c'est un petit exploit allez hop on accélère ici 5 semaines on est bientôt 408 ça va être à 410 je pense que ça va s'arrêter donc nos réserves vont tenir nos réserves vont tenir on a le cas de fret qui est prêt alors du coup on avait une promesse à tenir allons-y allons-y les siris les siris de bois non traité c'est parti je pense même pas qu'on en fera mais au moins on l'aura on aura tenu notre promesse tu te regarde voilà c'est bon 472 ça y est ils ont commencé à nous renvoyer pas de pop pardon on est nous un peu de ressources voilà pour tenir pareil là on va envoyer un peu de ressources voilà excellent la tempête est passée tous les effets négatifs sont supprimés parfait alors est-ce qu'il y a une petite ciné un objectif après quelque chose sûrement que oui la nourriture se fait plaisir on va laisser actif un petit peu le temps que ça remette les stocks peut-être pas tout ouais si on en a pas besoin voilà le chapitre 3 les enfers blancs sont toujours dangereux alors que l'enfer blanc se dissipe et que la glace s'affine est évident que la nouvelle Londres n'est pas le havre de chaleur que nous espérions je sais pas ce qu'il vous faut les sapeurs s'emparent des faits les enfers blancs sont de retour qu'a-t-on nous faire si nous vivons dans une autre période cataclysmique si nous voulons y faire face avec confiance il faut améliorer notre générateur avec des noyaux beaucoup de noyaux il n'existe qu'un seul droit recelant autant de noyaux le générateur détruit de nids d'hiver ah d'accord trouver les ruines de nids d'hiver préparer la colonisation de nids d'hiver ok voilà une idée intéressante prenons le temps de préparer du matériel des hommes car retourner à nids d'hiver risque d'être extrêmement difficile ok bah du coup on va s'arrêter là ça fait un gros épisode mais l'enfer blanc valait le coup j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde on se dit à très vite Abonnez-vous !